bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps ma nouvelle target à 43 mille dollars les gars je vais vous expliquer pourquoi j'ai augmenté ma target pour ce mini bull run de 2023 vous allez voir c'est assez incroyable la similitude qu'on a avec 2019 grâce à cet indicateur je vous parlais de tout ça ce matin et on démarre tout de suite avec un btc qui prend un petit 1% on est juste en dessous des 28 mille dollars 27 950 le reste de l'impé tranquillou bilou pas de grosses performances dans ce top 10 on perd entre 0 6 ou on prend un petit 1,4% notamment du côté d'xrp on a matic qui perd 1,3% crypto kibar qui en perd 2,3% pas de perf très intéressante à part ltc avax qui perd de quasiment 3% pareil pour une bref c'est vraiment très très calme ce matin allez on va parler d'ethrum classique qui perd 3,4% les gars c'est parti en weekly regardez c'est assez incroyable on est sur le système ishimoku le nuage ishimoku et regardez je vous l'ai dit très souvent quand on rentre dans le nuage on est souvent appé par le haut du nuage donc en fonction de la période au moment où on s'approchera du haut du nuage c'est le plus bas au 31 766 dollars très exactement on a un palier au 33 800 et le haut du panier 43 000 dollars je vais y revenir tout de suite mais ce que je voulais vous montrer surtout les gars c'est la similitude avec 2019 tout d'abord ce qu'il faut avoir en tête c'est que regardez juste ici là on a donc cette énorme résistance qui aux alentours des 30 000 dollars elle a été énormément travaillée par le passé ici ici beaucoup de temps aussi à l'été 2021 et là aujourd'hui pour l'instant ici pas mal travaillé aussi c'est juste avant le krach ça devait être le krach de je sais plus quel krach c'était tiens on a eu tellement ça c'était peut-être luna et pour l'instant on est juste en dessous les gars est ce que je voulais vous montrer et c'est assez incroyable souvenez-vous de la tête du nuage il est juste ici et regardez en 2019 ce qui s'est passé pareil on était exactement à la même période on a fini par rentrer dans le nuage après avoir pas mal consolidé et regardez dès qu'on a pénétré le nuage alors faites attention parce qu'on a pas mal retracé quand même la bougie de weekly de cette semaine va être très importante et malgré qu'on ait eu énormément de résistance ici enfin qu'on était censé avoir un énorme support une énorme résistance pardon parce qu'il y avait un gros support regardez comme c'est impressionnant on l'a travaillé maintes et maintes fois et pour autant c'est passé comme dans du beurre comme dans du beurre les gars c'est assez impressionnant on a été happé par le haut du nuage et regardez la target qu'on a été chercher c'est un peu plus haut que le haut du nuage justement avant de retracer et regardez où est ce qu'il est ce fameux haut du nuage il est aux 43 mille dollars on pourrait monter même monter un peu plus haut 47 mille voire aux 50 mille dollars d'ailleurs c'est la grosse zone de rechargement de short un juste ici de ce dernier gros mouvement et c'est pour ça les gars que si on recopie ce qui s'est passé en 2019 on pourrait avoir les mêmes targets et surtout les gars ce qui est très intéressant souvenez-vous je vous disais que moi le krachovid pour moi c'est une anomalie de marché et regardez où est ce que le cours est venu retravailler quand on a retracé à partir à partir de juillet donc là on est vraiment dans le sénime et une go away on est venu retravailler toutes ces zones des 6000 dollars qui étaient travaillés pas mal ici et en fait on les a juste lâché pendant le krachovid donc potentiellement les gars la très très bonne nouvelle c'est que si jamais on n'a pas de grosses news ou de signes noirs etc le futur le futur pullback il se fera aux alentours des 30000 dollars ce serait assez intéressant évidemment si on a une grosse news négative comme une récession pour le coup on pourrait retracer sinon les gars à court terme ici ça c'est un gros signal bullish moi je vous dis je m'en moque un petit peu parce que vous savez que j'ai énormément accumulé que ce soit les altes ou ou les crypto enfin c'était surtout des altes je vous ai dit que j'avais très peu de bitcoin justement quand on était sous les vingt mille dollars donc ici c'est vraiment une zone très compliquée parce qu'il faut qu'on confirme déjà avec cette bougie pour pouvoir être bullish en weekly en tout cas sur le système ishimoku donc ça devient très dangereux on a déjà fait un pullback sur le bas du nuage mais après regardez on a tout ça pour descendre donc pour avoir des belles corrections même rejoindre les 25 mille dollars qu'on serait toujours bullish en ishimoku puisque maintenant la lag in span est au dessus du cours donc les gars à court terme c'est évidemment très dangereux de rentrer maintenant on est sous résistance mais c'est vrai que je me pose un petit peu moins la question du côté du long short ratio les gars le plus important c'est est ce que ça achète sur le spot alors ça se calme un petit peu ce matin mais rien de bien méchant on est toujours en positif les funding par contre sont négatifs ça c'est plutôt une bonne nouvelle le long short ratio est en train de se rapprocher on a 54% de personnes qui sont en longue c'est encore positif les gars mais faites vraiment attention sur du court terme je serais très surpris qu'on vienne dépasser les 30 mille dollars ou en tout cas qu'on y reste au 31 mars parce que vous avez énormément d'options qui se clôturent et c'est une énorme période il ya plus je crois de regarder il ya regardez il ya où là je sais pas les bons chiffres il ya plus de 3000 de 3 milliards d'options et vous avez un max peine qui à 23 mille dollars il est un petit peu loin et surtout un gros spike à 30 mille dollars donc logiquement il faudrait qu'on clôture entre les 23 mille et les 30 mille dollars ça m'étonnerait que le vendredi 31 mars on soit au dessus les gars je serais vraiment très surpris sinon les gars oubliez pas demain grosse journée on a le fmc à 19h pour le coup c'est là que ça va vraiment donner pas mal de tendance donc restez branchés faites attention à vous on va jeter un oeil aux liquidations n'hésitez pas à rejoindre sur le télégramme et regardez il ya plus grand chose au nord ou la super du mois au nord mais il ya pas mal de petits pics au sud voyez ce pic juste en dessous des 26 mille dollars est ce qu'on irait les chercher pendant le fmc effectivement c'est possible si jamais on a des mauvaises nouvelles et que le cours réagit directement parce que pour le coup au nord et sinon c'est aux 39 mille dollars pour le moment donc les gars très très attention les liquidations ça nous donne pas des très très bonnes nouvelles les gars sinon dernier jour pour profiter justement du bonis sur bing x c'est vraiment le meilleur moment parce que comme ça ça vous fait pas immobiliser trop du sdt pour le coup c'est vraiment très sympathique je vous ai montré dans une vidéo comment utiliser le bonus c'est plutôt pas mal d'ailleurs j'ai fait un bon trade hier avec un des bonus que j'avais récupéré donc c'est 30% de bonus utilisable en x10 les gars donc c'est vraiment très très chouette comme d'habitude n'hésitez pas à profiter des liens qui seront sur la page d'accueil sur tik tok quand vous y arrivez directement et je le mettrai évidemment en commentaire sur youtube et comme je disais le meilleur moment pour utiliser ce bonus qui est vraiment très très cool passez une très très bonne journée comme d'habitude et souffrez sûrement une petite vidéo ce soir salut